Bonjour à tous, je suis Yves Madre, je suis leader de la practice taxe amicale en Afrique francophone au sein du réseau Deloitte. Et je vous souhaite donc la bienvenue à ce webinaire qui est consacré à la fiscalité des investissements en Afrique francophone. Alors ce webinaire est le troisième et le dernier de la série de webinaires qui s'inscrit dans le cadre de la quatrième édiction du Tax Campus. Et alors pour rappel, le Tax Campus est un événement qui a été mis en place par Deloitte Etage il y a environ quatre ans maintenant, afin d'offrir aux opérateurs, aux entreprises qui interviennent sur l'Afrique francophone un cadre, un espace d'information et d'échange. L'idée était bien évidemment d'apporter un retour d'expérience sur les pratiques locales africaines. Et Deloitte s'est mobilisé à cet effet, dans la mesure où Deloitte est implanté en Afrique francophone sur 19 pays. Et il possède également un desk afrique francophone à Paris. Et il nous a semblé bon de faire bénéficier à nos clients, mais également de façon plus générale aux entreprises qui veulent investir sur l'Afrique, un retour d'expérience de notre réseau. Dans la mesure où cette implantation, l'implantation de Deloitte en Afrique francophone permet en effet de couvrir tous les pays de la zone et de bénéficier d'une connaissance réelle, non seulement des lois, des règlements, mais également des pratiques et une connaissance des acteurs locaux également. J'entends par acteurs locaux les agents de l'administration fiscale lors des contrôles, les relations avec les autorités institutionnelles, les autorités de régulation, les greffes, y compris le journal officiel également, les directions des services, des ministères, bref, de façon générale, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, interviennent dans l'environnement juridique et fiscal de ces pays. Donc, vous avez la possibilité, au cours de ce webinaire, de poser des questions et vous avez également la possibilité de prendre rendez-vous avec nos équipes pour des face-to-face. Il y a un lien qui vous a été adressé dans l'invitation à cet effet. Donc, n'hésitez pas, c'est vraiment un moment, je dirais, d'échange. Pour introduire le thème d'aujourd'hui, donc la fiscalité des investissements à l'Afrique, je souhaite simplement rappeler quelques chiffres. Actuellement, la croissance du PIB de l'Afrique est supérieure à la moyenne mondiale. Donc, c'est bien de le constater. Elle est légèrement supérieure à la moyenne mondiale, de 3% pour 2019. Et ce qui est plus notable, elle est bien supérieure à celle des économies avancées, qui est, elle, de l'ordre de 1,7%. Elle dépasse également celle des économies émergentes, qui sont hors de l'Afrique, à deux exceptions près, la Chine et l'Inde, qui restent devant. De même, autre série de chiffres, en 2018, l'Afrique a connu la plus grosse croissance mondiale des flux d'investissement directs étrangers, donc qui étaient de 11%, et qui sont passés de 41 à 46 milliards de dollars américains. Je vous rappelle, sur la même période, les flux mondiaux, eux, ont été négatifs, donc à hauteur de moins de 13%. Autre constat également, l'investissement direct étranger, donc l'IDE, en Afrique devra augmenter de 15% en 2019. Les chiffres ne sont pas encore complètement arrêtés. Avec une légère accélération de la croissance économique et des progrès notoires dans l'intégration régionale. Autre phénomène qui est parlant également, c'est la diversification de ces investissements. Il y a quelques années encore, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France étaient, je dirais, les plus gros pourvoyeurs d'investissement directs en Afrique. Actuellement, on constate que les Pays-Bas, l'Italie, la Chine, Singapour, l'Inde, et également l'Afrique du Sud figurent maintenant parmi les dix premiers investisseurs. De même, et ce sera un dernier constat, ces investissements directs étrangers sont bien évidemment toujours concentrés dans les secteurs primaires, mais on voit également une affectation de ces investissements sur des installations nouvelles et une concentration dans les services à hauteur de 34% et également dans l'industrie manufacturière à hauteur de 44%. Donc, tout ça, c'est des chiffres extrêmement prometteurs. Et oui, l'Afrique aujourd'hui est une terre propice aux investissements. Donc voilà, il me semblait important d'introduire ce thème sur la fiscalité des investissements en Afrique par cette perspective. Et après ces quelques mots, je passe donc la parole à Jean Bernardini, qui dirige le Desc Afrique Francophone à Paris et qui sera le modérateur de ce webinaire. Jean, je te passe la parole. Merci, merci. Bonjour à tous. Donc, simplement, avant de rentrer, je dirais, dans le vif du sujet, on souhaitait vous présenter un petit peu le fil rouge de ce webinaire. Donc, on va, dans un premier temps, faire un, je dirais, un arrêt sur image sur les codes des investissements, donc à la fois sur l'Afrique centrale, donc le code des investissements CEMAC avec un petit focus sur le Cameroun. Ensuite, on analysera un petit peu le code des investissements, sur la partie Afrique de l'Ouest, UMOA, avec un focus sur le Sénégal. Ensuite, on essaiera d'appréhender ensemble les points d'attention sur certaines zones spécifiques, et notamment les zones franches et le régime CFC au Maroc, et les zones franches de Denkok et Manji au Gabon. Ensuite, on verra ensemble le régime de sous-traitance pétrolière, les particularités du régime de sous-traitance pétrolière au Sénégal, qui est assez récent, et on terminera enfin avec les investissements dans le cadre de la commande publique, et donc marché public, je dirais, dans un premier temps, et PPP avec un petit focus sur la Côte d'Ivoire. Donc, je vais déjà laisser la parole à Sandrine Suproprizo, qui est notre directrice au Cameroun, sur la partie des investissements, le Code des investissements CEMAC, avec la particularité du Cameroun. Donc, Sandrine, je te laisse peut-être introduire le propos avec quelles sont les zones d'éligibilité, quelles sont les procédures, quelles sont les formalités, en tout cas, pour pouvoir bénéficier de ce Code des investissements au Cameroun. Oui, bonjour. Merci, Jean. Bonjour à tous. Alors, effectivement, au Cameroun, l'investissement est encadré, mais particulièrement l'investissement privé, est encadré par une loi de 2013, qui a été modifiée en 2017. L'objectif de cette loi, de cette modification, ayant été principalement d'accélérer le processus de délivrance des agréments, parce qu'on se rendait compte qu'à l'époque, il fallait un avis, un agrément délivré par un ministre, et là, on l'a ramené au niveau de l'Agence de promotion de l'investissement, qui est donc devenu l'organe central de délivrance de ces agréments-là, avec, bien sûr, avis du ministre des Finances au préalable. L'investissement privé aussi, il faut l'appréhender avec ses arrêtés de 2013 et 2014, qui viennent apporter des précisions importantes en matière de mise en œuvre. Sur le champ d'application, il est assez large, avec une volonté d'attirer des investisseurs, des nouveaux investisseurs, locaux non résidents, et aussi ne pas oublier les investisseurs existants qui souhaitent étendre leur capacité de production, accroître leur performance ou renouveler leurs actifs. Par ailleurs, on a également, sur certains secteurs, telles que l'agriculture, l'agro-industrie, les industries manufacturières, tout ce qui concourt au développement de l'offre de l'eau et de l'énergie. Et en revanche, certains secteurs en sont expressément exclus, au titre du principe de non-cumul des régions fiscaux incitatifs. Il s'agit notamment du secteur pétrolier, amont, minier, gazier, et puis qui ont leur propre code, et les investissements effectués dans le cadre de partenariats publics-privés qui ont également un régime spécifique. Et donc, dans ce cas-là, une fois qu'on a passé en revue les critères d'éligibilité, ou en tout cas la mise en place pratique de ce régime d'investissement, quelles sont les incitations fiscales dont on peut bénéficier quand on veut investir au Cameroun dans le cadre du code des investissements ? Alors, effectivement, elles sont organisées autour de, on va dire, de deux périodes. La période d'installation, qui est la période où vous vous aménagez, vous construisez, et la période d'exploitation, qui est la période de début de production. Ce qui a été établi, c'est effectivement, lorsque vous constituez votre dossier auprès de l'agence de promotion et des investissements, vous devez préciser notamment en termes de création d'emplois, qu'est-ce que ça implique, en termes de volume d'activité d'exportation, d'utilisation des ressources naturelles locales et de valeurs ajoutées produites. Une fois que vous avez apporté, démontré ces éléments-là, vous êtes susceptible de bénéficier d'avantages fiscaux durant cette phase d'installation, qui sont essentiellement des exonérations de droits d'enregistrement, de TVA et des exonérations douanières, qui sont liées à tout ce qui est équipement et matériel lié au programme, puisque durant cette période-là, en général, on ne génère pas de revenus. Et puis, durant la phase d'exploitation, qui, elle, ne peut excéder 10 ans, qui est la phase, on disait, de production, là, vous pouvez bénéficier d'exonérations de réduction d'impôts, minimum de perception, droits d'enregistrement, d'impôt sur la distribution, de la TSR, mais dans certains cas, uniquement pour des services facturés à prix coûtant, et également des avantages en matière douanière, en matière d'équipement, d'importation, d'importation des équipements et matériels toujours liés au programme. Et donc, quels sont, j'imagine qu'on négocie un agrément avec l'agence de promotion de l'investissement, quels vont être les points d'attention fiscaux sur lesquels les investisseurs vont devoir se pencher et est-ce qu'on a des coûts éventuels à anticiper ? Oui, effectivement, en termes d'avantages, déjà, il y a un sujet sur les bénéficiaires des incitations. En général, c'est vous, la société, l'entité qui demande un agrément qui bénéficie. Il faut savoir que, dans certains cas, ça peut être étendu, notamment à des fournisseurs ou sous-contractants, voire la loi prévoit même pour certains actionnaires ou promoteurs pour des projets d'une certaine envergure. Donc, il faut s'assurer que ce sont des points qui sont discutés et insérés dans l'agrément. Il faut faire aussi attention sur l'étendue des exonérations, c'est-à-dire s'assurer de rester dans le cadre de la loi parce qu'on a vu un mouvement au Cameroun de ces dernières années de restrictions et de renforcement, de surveillance, de monitoring de ces incitations fiscales accordées pour s'assurer qu'elles restent dans le cadre des textes sous peine d'être considérées comme non valides par l'administration fiscale. Et enfin, un des sujets aussi que l'on revoit régulièrement, c'est vraiment sécuriser le régime fiscal qui sera applicable aux opérations, surtout d'importation. L'objectif ici, c'est que vous avez souvent en annexe de votre agrément une liste d'éléments, du matériel, équipements, qui doivent concourir au programme d'investissement qui doit être annexé. Ce qu'on voit de plus en plus, c'est qu'on va vers une précision de ces listes pour éviter les mauvaises surprises, notamment au moment de l'importation ou au moment des contrôles fiscaux où ils peuvent être remis en cause par l'administration fiscale. Listes qui sont visées par l'agence de promotion de l'investissement et sur laquelle se base l'administration fiscale dans la délivrance plus tard éventuellement des attestations d'exonération. Et puis, en termes de coûts, à budgéter, attention en douane, c'est tous les droits de taxes qui ont la nature de rémunération de services. Ça doit être budgété, c'est pas pris en compte en termes d'incitants, les incitations. Pour les retenues à la source future sur les services qui seraient rendus de l'étranger, attention, on a évoqué, il n'y a pas d'exonération générale. C'est une exonération qui ne s'applique que pour certains services et qui sont facturés à prix coûtant. Donc, ça aussi, c'est un point à avoir en tête, en plus avec les règles de limitation de déductivité de certaines charges. Et enfin, juste un petit point d'attention sur lorsque vous faites vos calculs, il faut savoir que le régime des incitations, le taux d'impôt sur les sociétés qui est applicable pour le calcul de ces incitations-là, c'est l'ancien taux, c'est le taux de 35 % et non pas le taux actuel de 30 %. Donc, c'est autant d'éléments qu'il faut avoir en tête et anticiper lorsque l'on veut mettre en place notre programme d'investissement. Merci, Sandrine, pour cette conclusion sur le code des investissements, je dirais, sur Zone CEMAC, avec un focus spécifique, évidemment, sur le Cameroun. On va passer désormais à la même pratique, donc, je dirais, la revue du code des investissements sur la zone Afrique de l'Ouest, avec Abdou, qui est notre senior manager de l'Ouest au Sénégal. Et donc, Abdou va introduire le propos sur le code des investissements avec un focus sénégalais. Donc, je pense qu'effectivement, l'esprit est à peu près le même que sur la Zone CEMAC, mais évidemment, il y a des spécificités particulières, même si on distingue bien cette phase d'installation et d'exploitation. Donc, Abdou, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le code des investissements et la manière dont il est appréhendé, en tout cas, sur le Sénégal ? Merci beaucoup, Jean, de me donner la parole. Oui, je confirme bien, effectivement, que l'esprit n'est pas très différent de ce qui se passe en Afrique centrale, de manière générale, sous l'asard de quelques spécificités dont je vais vous entretenir très rapidement. Alors, les deux choses essentielles à considérer dès le départ, c'est qu'au Sénégal, votre interlocuteur principal en termes de bénéfices ou d'avantages du code des investissements, c'est l'APIX, l'Agence de promotion des grands travaux et des investissements au Sénégal. Donc, vous ne pouvez pas couper à la communication de cette institution-là qui est chargée de la gouvernance et de l'applicabilité de toutes les mesures du code des investissements. Le deuxième point, c'est qu'il faudra vous assurer dès le départ de l'éligibilité de votre activité au secteur prévu dans le code des investissements parce que c'est quand même l'élément de fond essentiel qu'il faut verrouiller dès le départ pour pouvoir, par la suite, avant de structurer, si vous voulez, votre projet d'investissement. Ça, c'est les considérations générales. Si on entre dans le vif du sujet, donc comme ce qui se passe en Afrique centrale, vous avez deux phases principales, la phase d'investissement et la phase d'exploitation. Et pour la phase d'investissement, le code des investissements sénégalais, excusez la répétition, prévoit deux mesures phares qu'on peut considérer comme des mesures incitatives. au premier chef desquelles vous avez l'exonération des droits de douane et l'exonération des droits de douane qui est assez classique pour les projets d'investissement. Et sur cette exonération, il y a deux éléments essentiels qu'il faut avoir à l'esprit lorsque vous structurez vos projets d'investissement. Le premier, c'est le formalisme auquel est attaché, si vous voulez, l'exonération de ces droits. Préalablement à l'importation, il est important d'adresser à l'APIX votre liste douanière afin de lui permettre de s'assurer de leur correcte classification conformément à la demande de clôture douanière applicable dans la zone CDAO pour ensuite pouvoir délivrer les types d'exonération dont vous aurez besoin pour faire passer vos biens au corps d'embaigné. Ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément auquel il faut être particulièrement attentif, c'est que l'exonération ne couvre pas tous les droits de douane qui sont exigibles au corps d'embaigné. Donc, ça couvre les droits de douane stéctosansi qui sont prévus dans le tarif extérieur comme de la CDAO, mais ça exclut, si vous voulez, tous les prélèvements qui sont institués par les organismes supranationaux tels que l'UMOA et la CDAO. Et ces droits sont au tarif global de 2,7%. Donc, c'est important de comprendre que oui, il y a exonération mais non, tout n'est pas exonéré et qu'il faut dans votre business model prendre en compte les droits résiduels de 2,7% à payer au corps d'embaigné. Ça, c'est l'exonération de droits de douane. La seconde mesure essentielle en phase d'investissement, c'est la suspension de TVA. Précision qu'il s'agit bien ici d'une suspension et non d'une exonération parce que cet avantage vous permet juste de bénéficier d'un report d'exigibilité en fait de la TVA au début de la phase d'exploitation. Donc, dès que vous finissez l'investissement et que vous notifiez votre démarrage d'activité aux autorités fiscales et douanières, celle-ci, vous modifiez en échéancier pour payer en fait la TVA qui a été suspendue lors de la période d'investissement. Et ce paiement est inséré dans les limites des temps d'une année, ce qui est quand même très court en général pour pouvoir liquider et payer toute la TVA qui a été suspendue lors de l'investissement. Ce n'est pas des points qui sont un peu décriés dans le Code des investissements sénégalais. L'autre point important pour la suspension de TVA, c'est important de savoir d'informer vos fournisseurs que les exonérations prévues au Code des investissements sénégalais ne leur sont pas expansibles de droit et que s'ils veulent aujourd'hui bénéficier de ces vignes, il faut qu'ils le fassent de leur propre chef parce qu'ils vous envoient des factures mentionnées à la TVA alors que vous n'êtes même pas tenu en phase d'investissement de régler cette TVA ce qui parfois les met dans des situations très tendues et c'est important à les informer de dire que vous avez un agrément et que vous n'allez pas leur payer la TVA sur les trois années d'investissement pour ne pas qu'ils soient pris en fait par surprise. Le dernier élément sur cette suspension de TVA c'est son caractère très formaliste parce que vous devez à chaque fois que vous recevez une facture fournisseur éventuellement faire viser ça par les autorités fiscales pour pouvoir finalement mettre en oeuvre le bénéfice de cette mesure de suspension de TVA. Merci à tous donc effectivement on a bien compris les exonérations sur une phase d'investissement avec le focus donc sur les droits de douane et le point spécifique de suspension de TVA et aujourd'hui est-ce que j'imagine qu'il y a des exonérations ou un régime différent en tout cas sur la phase d'exploitation et donc on distingue bien cette phase d'investissement de trois ans et la phase d'exploitation ? Très clairement oui il y a une grosse différence parce que sur la phase de l'investissement vous n'avez pas de revenu en général vous n'avez que des coûts du coup ce sont les taxes indirectes qui sont les taxes concernées par l'exonération parce qu'il y a beaucoup d'acquisitions de biens et de services maintenant quand on arrive à la phase d'exploitation où on attend un peu un petit retour sur l'investissement là on est plus sur les mesures incitatives relatives aux impôts directs et au nombre de ces mesures vous avez le crédit d'impôt investissement qui est égal à 40% des investissements à réaliser pour les entreprises nouvelles et 30% pour les entreprises d'extension donc ce crédit d'impôt est plafonné chaque année à 50% du bénéfice imposable parce que l'État doit quand même récupérer un impôt même sur les premières années en fait de la phase d'exploitation et que ce crédit tout le décal de ce crédit qui n'a pu être imputé au cours d'un exercice peut être reporté sur une durée de 5 ans ou même 10 ans si le projet d'investissement porte sur des montants supérieurs à 250 000 dollars par exemple le point essentiel qu'il faut avoir à l'esprit lorsque vous voulez mettre en oeuvre l'avantage du crédit d'impôt c'est de vous assurer de disposer de toute la documentation relative non seulement à la comptabilisation donc des investissements à réaliser mais également et surtout d'ailleurs les preuves de paiement effectif en fait des investissements c'est quelque chose que l'administration aujourd'hui exige pour pouvoir ensuite vous notifier le crédit auquel vous avez droit donc c'est un élément essentiel que je dois avoir à l'esprit l'autre avantage c'est une exonération de la compulsion forfaitaire à la charge des employeurs pour ce qu'ils ne savent pas c'est une taxe patronale au Sénégal de 3% applicable sur la masse salariale de l'entreprise donc si vous êtes aujourd'hui éligible au cours des investissements et que vous réalisez un certain nombre d'emplois directs entre 100 et 200 en fonction de la nature de l'activité que vous aurez vous avez droit à une exonération de cette taxe patronale de 5 à 8 ans voilà c'est un peu ça pour les avantages merci Abdou pour effectivement pour se résumer sur les avantages sur la phase d'investissement et la phase d'exploitation au Sénégal ensuite si on veut avoir un côté un peu pratique quelles sont les difficultés ou les problématiques particulières qu'on peut rencontrer en tout cas dans la mise en oeuvre de ces avantages parce que c'est vrai qu'il y a la théorie sur effectivement on a le droit à des exonérations mais ensuite en pratique les avantages au trolley peuvent être challengés ou en tout cas c'est plus difficile lors de la mise en pratique de ces avantages très clairement alors les problématiques il y en a de plusieurs ordres mais pour des contraintes de temps on a essayé de résumer aux plus essentielles je pense que la première problématique c'est celle qui est relative à la TVA pour compte de tiers c'est une problématique à la fois théorique et pratique en fait si vous voulez la mesure de suspension de TVA prévue dans le code des investissements sénégalais s'applique uniquement à la TVA d'import et à la TVA sur les achats locaux de biens et de services donc si vous avez aujourd'hui dans votre projet d'investissement des prestations d'origine étrangère ce qui est très souvent le cas avec toutes les études d'ingénierie des études de design de design d'assistance technique et bien la TVA pour compte est exigible dès la phase d'investissement sur ces coûts-là les coûts des prestations d'origine étrangère et cette problématique a été en quelque sorte aujourd'hui renforcée en quelque sorte ou on va dire aggravée par les mesures qui sont prévues dans le projet de loi de finances pour 2021 qui aujourd'hui pose un principe général en fait de non-déductibilité de la TVA pour compte sur les prestations d'origine étrangère à l'exception de celles qui impliquent un transfert de savoir-faire en l'état actuel de la législation vous pouvez déduire votre TVA pour compte si vous supportez un impôt sur le revenu sur les mêmes rémunérations si vous payez un impôt sur le revenu sur les mêmes rémunérations la loi de finances ajoute une couche supplémentaire en rejetant cette déductibilité si vous voulez à moins que la prestation en question importe transfert de savoir-faire c'est quoi la conséquence directe la conséquence directe c'est qu'aujourd'hui si vous commandez une prestation d'origine étrangère et que le prestataire met la fiscalité applicable à la rémunération à la charge du bénéficiaire de la prestation vous pouvez vous retrouver avec un coût supplémentaire de 38% induit non seulement par la retenue 27-20% s'il n'y a pas de convention fiscale mais également la TVA pour compte autour de 18 donc ça peut être un élément de coût très important qu'il faut prendre en compte dans vos projets de structuration dans vos structuration de projets d'investissement au Sénégal l'autre problématique c'est la rigidité du champ d'application matériel parce qu'aujourd'hui on a prévu de listes limitatives de secteurs bénéficiaires finalement éligibles au code des investissements en oubliant par exemple en excluant l'amont pétrolier alors que dans l'amont pétrolier nous avons les sociétés sous-traitantes sur lesquelles je reviendrai plus tard dans mes développements pour un peu parler des conséquences du caractère restrictif du code des investissements sur la pratique de ces entreprises et la dernière problématique pour aller très rapidement c'est la gestion très déconcentrée aujourd'hui du code des investissements vous avez en face de vous plusieurs interlocuteurs administratifs différents et ça ne favorise pas toujours le caractère très fluide en fait des formalités et la lisibilité que vous pouvez avoir sur les exonérations la bonne nouvelle pour terminer sur cette note positive c'est qu'on est aujourd'hui dans un basse chantier de réforme du code des investissements et toutes ces problématiques que je viens à dénumérer ont été quand même remontées au plus haut niveau et nous espérons pour une fois être entendus par les autorités fiscales pour quand même qui est beaucoup plus de facilité à investir et une meilleure attractivité pour l'environnement fiscal et économique sénégal Merci Abdou Donc on en a terminé je dirais pour cette première partie du webinaire sur la partie code des investissements avec le focus Afrique centrale et Afrique de l'Ouest et on va poursuivre avec la fichette de l'investissement dans le cadre de zones franches et donc on va faire un arrêt sur image à la fois au Maroc et au Gabon et au Maroc donc on va laisser la parole à Grégoire Chasse qui est notre associé de Deloitte au Maroc qui va évoquer avec vous deux choses deux points importants donc le régime de zone franche et le régime CFC donc peut-être Grégoire sur le régime de zone franche qu'on appelle la zone d'accélération industrielle peut-être déjà on sait que ce sont des sociétés qui sont établies dans ces zones franches donc est-ce que déjà elles sont considérées comme des est-ce que c'est des sociétés qui sont considérées comme des sociétés résidentes ou non résidentes ? Bonjour Jean bonjour tout le monde donc oui le Maroc parmi les nombreuses mesures incitatives à l'investissement qui ont été mises en place figure en tête ces zones franches qui ont été rebaptisées par la loi de finances 2020 zones d'accélération industrielle qui sont des espaces déterminés du territoire marocain qui bénéficient d'un régime fiscal douanier et de change très avantageux le but c'est d'attirer des grands groupes industriels internationaux et leur mettre à disposition un terrain dans une zone définie et leur accorder tous ces avantages afin que ils puissent investir et avoir une rentabilité sur l'investissement très intéressante donc c'est des entités qui s'installent dans des zones et elles restent résidentes sur un plan fiscal parce qu'elles ont un régime fiscal qui est plus intéressant par contre elles ont un statut un peu non résident pour les entités marocaines locales parce qu'aujourd'hui un fournisseur sur le territoire marocain qui leur vend des produits ou qui leur vend des services le fait hors TVA comme s'il s'agissait d'exportation donc c'est un statut on va considérer comme mixte mais sur un plan strictement rapport à l'administration fiscale c'est des sociétés résidentes qui sont soumises à un certain type d'impôts alors juste pour les présenter ces zones franches aujourd'hui il y en a une petite dizaine qui sont réparties sur le territoire marocain et qui se sont avec le temps spécialisés dans certains domaines on a donc la fameuse zone franche de Tanger qui est la plus ancienne la plus grande et qui accueille un immense nombre de sociétés industrielles il y a Renault il y a la zone de Kenitra qui est aussi tournée vers l'automobile avec Peugeot et à côté de Casablanca on a Mid Park qui est une zone qui a été créée il y a quelques années et qui a un succès exceptionnel dans le domaine de l'aéronautique en accueillant des grands acteurs comme Bombardier Safran Excel c'est un immense succès mais aussi il y a des entreprises dans d'autres filières comme le textile l'agroalimentaire la logistique le tertiaire en termes d'avantages il y a des avantages qui sont limités dans le temps et des avantages qui sont permanents alors le premier avantage en IES c'est que pendant les cinq premières années il y a une exonération totale de l'IS et au-delà de cinq ans on passe à un taux d'imposition de 15% qui était 8,75% auparavant mais dans l'effort que fait le Maroc pour sortir de la liste grise des paradis fiscaux de l'Union Européenne qui avait considéré justement que ces zones franches ou Casablanca Finance City proposaient des taux d'IS trop bas le Maroc en a pris acte et a relevé ces taux d'IS de 8,75% à 15% pour la période qui est au-delà des cinq ans d'exonération et ça pendant 20 ans et donc après 20 ans on retourne dans le droit commun les importations sont exonérées de TVA de droits de douane ces entités ne sont pas soumises à la réglementation d'échange c'est-à-dire que l'entrée de devises et leur sortie ne sont pas soumises à contrôles et autorisations ce qui facilite beaucoup les flux et ensuite il y a d'autres avantages fiscaux qui ne sont pas limités dans le temps par exemple qui concernent les dividendes ces sociétés qui appartenant ou versent des dividendes à des non-résidents ne sont plus soumises à la retenue à la source de 15% il y a une exonération sur les droits d'enregistrement qui sont de 6% lors de l'acquisition des terrains et les produits qui sont livrés et les prestations rendues à ces zones franches sont aussi exonérées de TVA donc voilà ça c'est le régime de la zone d'accélération industrielle qui existe depuis déjà longtemps qui a été réajustée mais qui connaît toujours un grand succès de par tous ces avantages et aussi les avantages de compétitivité des coûts au Maroc pour les employés et les ouvriers et des infrastructures vraiment de haut niveau et puis il y a un environnement des affaires qui est favorable donc ça c'est le point qui concerne les zones d'accélération industrielle alors j'ai l'impression Jean Oui Grégoire pardon pardonne-nous il y a Jean qui a eu un petit problème technique oui tu peux tu peux tu peux dérouler un petit peu ces aspects là et bien alors sur la zone franche je sais que Jean vous voulez me poser une question sur du fait de ces avantages fiscaux est-ce que c'était des sociétés qui passaient entre les mailles des contrôles fiscaux alors oui et non en fait comme c'est des entités qui ont un régime fiscal vraiment privilégié le fisc en tout cas au moins les cinq premières années ne va pas aller perdre son temps à contrôler des sociétés qui bénéficient d'autant d'exonérations parce que globalement ils n'auraient pas grand chose à récupérer mais donc dès qu'on passe cette première exonération de cinq ans et qu'on redevient imposable à 15% le fisc a quand même des choses à récupérer parce que c'est quand même des sociétés qui ont des activités très importantes des cibles d'affaires très importantes et sinon ils opèrent plutôt des contrôles fiscaux ciblés sur des domaines d'imposition qui ne sont pas exonérés comme l'IR sachant que c'est des sociétés qui ont un nombre d'employés très très important comme souvent dans le secteur industriel donc souvent sur ce genre de société et dirigente des contrôles fiscaux qui sont ciblés uniquement hier parce que là ils savent qu'il y a souvent des redressements à effectuer donc ça c'était le dernier point que je voulais évoquer sur ces zones franches et alors l'autre statut particulier qui existe au Maroc et qui est très intéressant dans un secteur complètement différent qui n'est plus industriel mais là qui est financier c'est le statut ou le label Casablanca Finance City qui a été créé par la loi du 30 décembre 2010 qui s'insérait dans une stratégie de développement du secteur financier marocain et qui aujourd'hui a vocation à ériger Casablanca comme une place financière internationale avec une proposition aussi d'un certain nombre d'avantages pour des entreprises de trois ordres qui sont des entreprises financières ou des prestataires de services professionnels ou de services financiers et les sièges régionaux ou internationaux qui intéressent un grand nombre de sociétés qui opèrent sur le territoire africain les entreprises financières c'est classiquement les banques les entreprises d'assurance réassurance de portage les institutions financières qui opèrent dans le secteur de la gestion d'actifs ou des services d'investissement ensuite donc tous les prestataires de services professionnels sont ceux qui sont actifs dans la recherche financière l'information financière l'audit les services de conseil juridique et fiscal un grand nombre de cabinets d'avocats au Maroc sont sous ce label Casablanca Finance City des cabinets de conseil de stratégie d'actuariat de ressources humaines et le troisième type d'entités éligibles c'est les sièges régionaux internationaux donc toute entreprise qui s'implante au Maroc en vue d'assurer une activité de coordination de supervision d'assistance technique des autres entreprises du groupe qui sont établies en Afrique alors toutes ces entreprises ont une vocation première c'est faire de l'export donc les entreprises financières elles ont des seuils de chiffre d'affaires à l'export à respecter ce qui n'est pas le cas pour les deux autres types d'entités qui n'ont pas de seuils légaux à respecter mais bon en pratique pour déposer un business plan à CFC pour obtenir le label il faut quand même au moins avoir dans ses prévisions un chiffre d'affaires à l'export de 50% enfin 50% de son chiffre qui soit dédié à l'export il ne faut quand même pas oublier que Casablanca Finance City ça a été créé aussi parce que ça a vocation et ça permet au Maroc de faire rentrer des devises parce que en facturant à l'export on fait rentrer des devises du monde entier alors les avantages fiscaux qui sont accordés à ces entreprises avant ils étaient différents selon le type d'entreprise le siège régional avait son propre régime comme les entreprises financières bon de la même manière que pour les zones franches il y a eu des réajustements qui se sont opérés justement pour redevenir conformes aux exigences de l'Union Européenne pour les sortir de cette liste grise donc aujourd'hui il y a un régime qui est commun à ces trois types d'entités qui est donc une exonération aussi d'IS pendant cinq ans et après l'application d'un taux réduit de 15% qui là s'applique sur l'ensemble du résultat fiscal imposable qui soit généré par un chiffre d'affaires en local ou à l'export ensuite et ça c'est une nouveauté très intéressante c'est que les dividendes qui sont versés par ces sociétés CFC leurs actionnaires résidents ou non résidents sont exonérés de retenue à la source c'est alors ce qui n'existe pas pour les zones franches et là il y a un point très important en CFC c'est ça aussi qui attire beaucoup d'investisseurs c'est que il y a un taux flat de 20% pour une période de 10 ans applicable au salaire brut versé à tous les salariés qui travaillent dans les entreprises CFC sachant qu'en général c'est des salariés c'est des cadres de haut niveau avec des salaires assez élevés ça fait une économie substantielle sachant que le taux marginal d'hier auquel on arrive très rapidement en temps normal est de 38% c'est aussi un des aspects très intéressants de CFC et puis bien évidemment comme les zones franches on a facilité les mouvements et les flux financiers en l'exonérant de la réglementation d'échange sur les entrées et les sorties de devises donc c'est des flux qui se font sans entrave et sans contrainte Merci beaucoup Grégoire pour ce panorama je dirais des zones franches et du statut CFC au Maroc on souhaitait également présenter un retour d'expérience sur les zones franches qui sont développées il y a une petite dizaine d'années il y a pas tout à fait 7-8 ans au Gabon pour ça Thomas Munuret qui est notre directeur au Gabon la pratique c'est le taxe inégal va nous faire un petit retour d'expérience sur les deux zones franches principales que sont Nkok et Manji au Gabon Thomas je te passe la parole En effet merci Yves Bonjour à tous donc comme l'évoquait Yves en fait la zone de Nkok qui est la zone la plus ancienne au Gabon la zone économique spéciale a été créée par voie de décret en 2011 en application d'une loi de cette même année qui institue donc les zones économiques à régime privilégié au Gabon c'est une zone qui physiquement se trouve à 20-25 km à peu près du centre de Libreville et qui est qui a rencontré un grand succès notamment par un certain nombre de sociétés qui opèrent dans le secteur forestier donc qui ont des activités en matière de déroulage donc la préparation des plaquages en vue des contreplaqués de sillage également fabrication de meubles donc il y a beaucoup de sociétés notamment asiatiques dans le secteur du bois qui se sont installées dans cette zone de Nkok alors le régime qui est institué il est organisé autour d'une société qui est dite organe d'aménagement et de gestion qui est actuellement la société GZSA donc GZSA pour Gabon Special Economic Zone qui est une société qui a donc en charge la gestion effective donc qui a été déléguée à une société privée de cette zone de Nkok et notamment parmi ses attributions principales il y a le fait d'avoir la possibilité et la responsabilité de recevoir les dossiers d'agréments des sociétés qui souhaitent bénéficier du régime de la zone de Nkok et de délivrer les agréments correspondants donc c'est l'organe gestionnaire de la zone et à ce titre là et bien il bénéficie comme les investisseurs qui y sont installés d'un certain nombre d'avantages fiscaux qui concernent notamment l'impôt sur les sociétés puisque vous allez avoir pendant une période de 10 ans une exonération d'impôt sur les sociétés et d'impôt minimum forfaitaire ce qui est très important puisque donc dans les premiers dans les premières années bien très souvent on n'a pas forcément de bénéfices comptables et de bénéfices fiscales donc on n'a pas nécessairement d'IS par contre au Gabon on a un impôt minimum qui est assis sur le chiffre d'affaires à hauteur de 1% de celui-ci donc là on a aussi une exonération sur 10 ans pour éviter d'avoir une imposition directe sur cette période on a ensuite un taux réduit d'IS pour une période de 5 ans à 10% au lieu du taux de droit commun de 30% on a une exonération en matière de TVA dans cette zone aussi pour les ventes qui sont effectuées localement et pour les ventes qui sont effectuées à l'exportation et ce en fait en raison du critère principal d'éligibilité pour que son dossier soit accepté pour avoir une activité qui soit éligible à la zone de Nkok qui est le fait de procéder à hauteur de 75% au minimum à des exportations donc on est dans une zone qui est comme on l'évoquait tout à l'heure avec Grégoire sur les approches que l'on trouve au Maroc et bien une zone qui est tournée essentiellement vers l'exportation et l'exportation on le voit en pratique beaucoup vers les pays asiatiques donc ce critère-là il figure comme un critère d'éligibilité dans la loi et puis donc les mesures de faveur qui encadrent reprennent ces dispositions en prévoyant donc notamment une exonération de TVA pour les ventes qui sont à l'exportation et comme celle-ci couramment génère des crédits de TVA qui posent parfois des difficultés de remboursement au Gabon avec des délais particuliers et bien une disposition prévoit aussi la possibilité de se faire rembourser la TVA d'amont lorsqu'on est en situation de crédit avec un délai très limité de 30 jours et on trouve ensuite des exonérations en matière de retenue à la source donc pour les sociétés qui bénéficient de prestations étrangères et bien les retenues à la source de droits communs ne s'appliquent pas et de même on a une exonération sur les distributions de dividendes pour une durée de 25 ans donc on voit que c'est quand même un régime qui s'étend sur une période assez longue qui permet aux sociétés qui s'implantent dans ces zones d'avoir une visibilité à long terme Yves, je te vois parler je pense que ton micro est coupé Oui, pardon merci Thomas Oui, simplement est-ce que donc toute cette batterie je dirais d'aménagement et ces dispositions est-ce qu'elle pose des problèmes des problématiques particulières dans leur mise en oeuvre dans la pratique ? Alors elle pose deux natures de problèmes en fait elle pose déjà des difficultés d'interprétation et puis ensuite parfois des difficultés pratiques d'articulation avec les régimes de droit commun Alors d'abord pourquoi les difficultés d'interprétation ? Eh bien parce que la présentation du régime que je vous en ai faite c'est à peu près l'ensemble du contenu des textes donc on passe de textes en matière de TVA, d'IS qui font des dizaines de pages avec très souvent une exonération qui est résumée en un seul paragraphe donc évidemment dans ce cadre-là les mesures dérogatoires qui sont octroyées c'est une problématique qu'on retrouve également dans les conventions d'investissement et d'établissement qui concernent des investisseurs particuliers eh bien très souvent on va avoir des difficultés d'interprétation pour saisir exactement l'esprit des mesures d'exonération on va simplement donner deux exemples un premier en matière disons d'impôt sur les dividendes puisque c'est le terme qui est utilisé au Gabon on n'a pas d'impôt sur les dividendes à proprement parler on a l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers qui s'applique certes aux distributions de dividendes mais qui s'applique également à d'autres versements notamment les versements d'intérêts donc est-ce que lorsqu'on parle d'exonération d'impôt sur les dividendes eh bien finalement ça renvoie à l'exonération d'IRCM donc est-ce que le champ d'application est plus large et qui concerne aussi les autres opérations de financement voilà une première question d'interprétation une deuxième c'est qu'on a une durée de 25 ans pour l'exonération d'impôt sur les dividendes là aussi la question qui se pose c'est est-ce que l'intention du législateur c'était de couvrir les distributions qui ont trait au résultat des 25 premières années ou les dividendes qui sont versés juridiquement selon une disposition légale donc une décision de distribution au cours de ces 25 ans ce qui aurait pour conséquence cette deuxième lecture de finalement créer un effet d'opportunité et de désinvestissement avant l'échéance des 25 ans c'est pas non plus certain que ce soit exactement l'optique qui était retenue au départ et puis ensuite on a une deuxième difficulté d'interprétation et d'articulation eh bien c'est que le Gabon prévoit dans son code général des impôts en son article 3 une disposition qui interdit normalement d'avoir des exonérations d'impôts pour les impôts dont on n'est que collecteur donc typiquement les retenus à la source ce qui indique que tout à l'heure sur l'exonération de retenus à la source par exemple sur les prestations étrangères eh bien celle qui est prévue au régime des zones spéciales et notamment d'un coq eh bien finalement c'est en violation du cadre général des mesures dérogatoires qui sont normalement possibles au Gabon donc là aussi on a une difficulté d'interprétation entre le cadre général des mesures de faveur et puis ce qui a été prévu spécifiquement sur la zone d'un coq et sur les zones économiques spéciales Thomas alors ces problématiques que tu viens de signaler donc il y a des aspects théoriques évidents on comprend très bien est-ce que tu peux évoquer toi certaines situations qui de ton expérience ou des difficultés pratiques sont survenues dans je dirais dans l'articulation de ces dispositions de faveur avec le droit commun oui alors nous avons justement eu à connaître d'un certain nombre de cas alors très souvent on les voit en fait plutôt de l'autre côté parce que les sociétés qui sont dans la zone d'un coq eh bien elles considèrent qu'elles ont un régime fiscal dérogatoire assez large et donc elles ne consultent pas nécessairement par contre on a l'autre côté on a leurs fournisseurs avec lesquels on a des fournisseurs situés sur le territoire gabonais on a des relations courantes et puis on s'aperçoit soit dans le cadre de contrôles fiscaux soit dans le cadre de leurs opérations ils veulent confirmer par voie de rescrit les dispositions de la zone d'un coq donc dans ce cadre là on a vu certaines mesures particulières et certaines difficultés d'application on va juste en citer deux l'un de nos clients opère dans le secteur forestier donc il fait de l'exploitation forestière il coupe les grumes et puis il les vend à un client qui se situe dans la zone d'un coq et qui est éligible au régime donc il a son agrément et donc normalement eh bien dans le cadre de cet agrément les importations de biens eh bien les importations de biens d'équipement les importations d'intrants les importations d'un certain nombre de matériel eh bien bénéficient d'une exonération de droits de douane et puis d'une exonération de TVA à l'importation donc normalement la société en question la société qui est située sur le territoire gabonais et qui procède à ses ventes normalement ne devrait pas avoir à facturer la TVA sur cette approche et c'est effectivement ce qu'elle fait la difficulté c'est qu'en regardant le cadre contractuel dans le cadre d'un contrôle fiscal eh bien on s'est aperçu que le contrat prévoyait en fait une livraison du bien non pas directement dans la zone d'un coq mais sur le territoire gabonais la société acquéreur dans la zone d'un coq ayant la responsabilité de transporter ses grumes jusqu'au territoire spécial donc le cadre contractuel finalement eh bien prévoyait une livraison sur le territoire gabonais à ce titre là eh bien l'opération était soumise à la TVA gabonaise voilà donc ça c'est le genre de cas qu'on a pu dont on a eu à connaître dans le cadre de contrôles fiscaux et puis on a eu un deuxième cas qu'on a anticipé par le biais d'une demande de rescrit pour des sociétés qui opèrent du crédit bail crédit bail mobilier sur des véhicules eh bien là la question qui s'est posée c'est finalement est-ce que l'interprétation des dispositions spéciales de la zone d'un coq ça visait les véhicules et les biens d'équipement qui étaient importés dans la zone et qui appartenaient immédiatement aux opérateurs de la zone ou est-ce que finalement eh bien des logiques comme le crédit bail qui sont des logiques de financement mais qui conduisent à ce que le transfert de propriété n'ait lieu qu'à l'issue du contrat eh bien est-ce qu'il était possible de faire rentrer ces véhicules sur la zone d'un coq en franchise de droits de douane et de TVA à l'importation dans ce cadre là alors même que la propriété ne serait transférée qu'à terme et donc là on a eu à faire à la fois à l'administration douanière donc une demande de rescrit qui a été adressée à l'administration douanière à l'administration fiscale les deux se sont coordonnées et nous ont finalement répondu ont donné droit à nos arguments pour confirmer que eh bien l'interprétation qu'il y avait à faire de spécifiquement le texte sur ce point et puis des dispositions du décret d'application de la zone d'un coq c'était que c'était finalement l'utilisation du bien qui devait être privilégié donc sa destination et son exploitation dans la zone d'un coq de préférence à toute problématique qui serait liée à la propriété juridique voilà donc là aussi c'est un point qui a pu être sécurisé en amont donc l'investisseur était content très bien il était content et il a pu commencer à mettre en place son crédit bail absolument merci beaucoup Thomas pour ce retour d'expérience donc sur les deux zones franges de n'un coq et de manji au Gabon on voulait profiler ce petit webinaire également en citant je dirais des régimes fiscaux sectoriels de faveur qui peuvent être octroyés c'est quelque chose qui est archi courant je dirais dans la zone Afrique et pour illustrer ce point peut-être simplement une évocation rapide du régime fiscal des sous-traitants pétroliers au Sénégal on sait que cette activité est en plein boom dans cette zone de l'Afrique francophone Abdou est-ce que tu peux nous parler peut-être un petit peu en quelques mots de ce régime fiscal des sous-traitants pétroliers au Sénégal et du régime de faveur qui est mis en place merci beaucoup Yves alors comme vous le savez effectivement comme vous pouvez le dire le Sénégal aujourd'hui est un pays où il y a une forme d'effervescence dans le secteur des hydrocarbures grâce aux découvertes majeures qui ont été faites en 2014 aussi bien au Sénégal qu'à la frontière sénégale ou mauritanienne et si vous voulez la situation géographique de ces découvertes en fait ont une influence directe sur les régimes fiscaux qui ont été prévus au Sénégal dans le secteur de l'armement pétrolier et sur lesquels j'aimerais vous entretenir très rapidement alors il y a une grande distinction à faire aujourd'hui entre les sous-traitants de droits communs ce que j'appelle les sous-traitants de droits communs ce sont les sous-traitants qui interviennent si vous voulez dans les projets exclusivement liés au Sénégal soutiens au Sénégal plutôt c'est le projet SNE aujourd'hui qui est un grand projet de pétrolier au Sénégal ça c'est les sous-traitants de droits communs pourquoi je les appelle sous-traitants de droits communs parce qu'ils ne bénéficient pas en tant que tels d'avantages fiscaux liés notamment aux impôts directs donc les sous-traitants ou les sociétés de services pétroliers qui interviennent donc dans les projets situés au Sénégal aujourd'hui payent les impôts de droits communs comme toutes les entreprises de tous les secteurs donc ils payent l'impôt sur les sociétés au classique de 30% l'IRVM et les impôts retenus à la source sur les salaires donc en matière d'impôts directs finalement il n'y a pas beaucoup d'incentives alors les mesures fiscales incitatives sont plutôt prévues pour les impôts indirects parce qu'on considère qu'il y a quand même une part d'acquisition de biens et de services très très importante pour ces entreprises-là parce que la plupart des services et des biens qui entrent dans la valeur qui créent la valeur ne sont pas forcément fabriqués ou créés sous l'ocie alors pour l'exonération vous avez l'exonération de TDA pour les sous-traitants pour toutes les acquisitions de biens et de services ça rapporte directement aux opérations pétrolières et ici il y a un point d'attention très important c'est que l'administration fiscale sénégalaise dans les derniers contrôles fiscaux dont nous avons connaissance effectuait un contrôle très pointilleux sur le champ d'application matériel de cette exonération de TDA puisque plein d'entreprises au début pensaient que l'exonération était totale et générale alors que l'administration en fait essaie de vérifier de manière pointilleuse si les biens et services acquérir rentrent directement dans le projet pétrolière donc tout ce qui est revenu financier frais généraux ou autres services qui sont détachables des opérations pétrolières vous pouvez facilement vous retrouver avec un redressement de TDA donc c'est un point d'attention très important qu'il faut vérifier la pure d'avis au conseil fiscal pour pouvoir vous permettre de circonscrire de manière très précise les champs d'application matériel de cette exonération de TDA alors il s'agit d'une exonération qui n'est pas directe donc qui est soumise à la formalité du visa il faudra procéder à cette formalité de manière très réculante chaque fois que vous recevez des factures fournisseurs des biens ou de services au-delà de cette exonération donc de TDA vous avez aussi l'exonération de droits de douane qui est un classique dans le secteur et cette exonération couvre tous les droits de douane à l'exclusion de ceux qui sont institués au plan communautaire comme je l'ai devant faire remarquer tout à l'heure pour le Code des investissements sénégalais ces droits sont toujours dus même si vous êtes dans le secteur de l'amont pétrolier parce qu'institué par des autorités supranationales et prévalent si vous voulez sur le droit interne c'est un élément aussi qu'il faut prendre en compte lorsque vous structurer vos projets dans le secteur de l'amont pétrolier au Sénégal et l'autre point sur lequel j'aimerais attirer votre attention c'est les corrélations qu'il y a finalement entre le Code des investissements sénégalais et le secteur de l'amont pétrolier comme l'a dit tout à l'heure ma collègue Sandrine sur l'Afrique centrale au principe du non-cumul ces secteurs sont classiquement exclus du bénéfice même une petite nuance qu'il faut prendre en compte et que les autorités ne font pas malheureusement à ce stade c'est que dans la galaxie en cas des ordres des entreprises pétrolières vous avez les tutelaires de permis de recherche qui sont quand même des compagnies pétrolières dépendant des actifs dans le secteur qu'il faut bien distinguer des sociétés des services pétroliers qui finalement ne rendent pas que des services qui peuvent être considérés comme relevant strictement de l'amont pétrolier il y a une gamme diversifiée de biens et des services qui pour moi peuvent être décorrélés en quelque sorte des opérations pétrolières et qui pourraient éventuellement être éligibles au code des investissements ça fait part des problématiques que nous avons remontées au plus haut niveau pour pouvoir rendre l'environnement fiscal sénégal beaucoup plus attractif dans ce secteur-là où on sait qu'il y a un afflux massif d'acteurs dans les prochains mois ou années à venir Merci beaucoup Abdou pour cet éclairage et ce petit spot sur le régime des sous-traitants pétroliers au Sénégal On va toujours dans cette ligne d'appréhender la fiscalité des investissements envisager maintenant le secteur public et pour illustrer ce volet-là On va donner la parole à Noël Faustin-Kwame qui est notre directeur à Abidjan en Côte d'Ivoire pour nous parler en quelques mots parce que le temps file du régime des PPP sur place Noël je te passe la parole Bonjour Yves Bonjour à tous Merci déjà pour vos interventions depuis ce matin En ce qui me concerne j'ai le plaisir de dire quelques mots sur la fiscalité qui s'applique au PPP D'entrée de jeu j'indiquerai que malheureusement les PPP en Côte d'Ivoire ou même au niveau de l'UMOA ont un régime ambivalent Cette ambivalence s'observe par le fait qu'en matière juridique nous avons un régime qui est innovant qui est actualisé qui est très clair et qui est conforme aux standards internationaux et malheureusement en matière fiscale ce régime n'a pas de précision aujourd'hui lorsque vous regardez tous les codes généraux plutôt des impôts ou même toute la réglementation fiscale qui est disponible il n'y a pas de disposition spécifique qui s'applique au PPP et donc il va s'en dire que c'est des raisonnements ou des traitements au cas par cas et donc lorsque j'ai fait cette précision de par notre expérience on pourra simplement indiquer que lorsque un opérateur international vient conclure un marché de PPP avec l'État ivoirien on observe généralement trois phases la première phase c'est la phase qui consiste à proposer à l'État de Côte d'Ivoire un package ce qu'on appelle généralement l'annesse fiscale qui va être rattaché à la convention de partenariat public-privé et donc dans ce package l'opérateur va tenir compte du niveau de ses investissements de la période ou de la durée d'amortissement de ses investissements et va demander à l'État de lui accorder un certain nombre de faveurs en matière fiscale et donc ces faveurs-là généralement on les retrouve dans le Code d'investissement en ce qui concerne les exonérations en matière des TVA en matière d'impôt sur le revenu de créance et il y a certaines phases qui la phase d'investissement la phase de réalisation du projet donc nous avons cette distinction-là à clarifier et ensuite lorsque le package que j'ai proposé généralement il va s'en dire qu'il faille discuter entre les parties l'autorité contratante va rentrer en négociation avec l'opérateur pour pouvoir finalement trouver un compromis et donc après il aura la signature de l'annesse fiscale rattachée à ce contrat une fois que c'est signé les deux parties sont d'accord et enfin la dernière phase ça va être la phase de légalisation de cette disposition parce que comme vous savez l'exonération du ressort de l'Assemblée nationale du Parlement donc si vous obtenez un régime de faveur issu des négociations avec l'État ces mesures ne peuvent avoir pour effet exécutoire que lorsque c'est légiféré au niveau de l'Assemblée nationale donc c'est très important que ce point là soit clarifié et avant peut-être de terminer mon propos je vais peut-être donner quelques points de vigilance d'alerte on a parlé de légalisation c'est un point d'alerte parce que parfois on a remarqué que des opérateurs sont venus ont réussi à conclure des conventions avec l'État avec un régime attractif mais lorsque c'est pas légiféré il n'y a pas de législation sur ces dispositions là leur effet peut être amoindri et les contrôles fiscaux peuvent porter sur en fait ces dispositions là donc c'est très important de pouvoir garder en mémoire qu'une fois qu'on a conclu avec l'État et ça ne suffit pas il faut s'assurer à ce que l'Assemblée nationale puisse ratifier ces mesures là deuxième point et après je ne sais pas s'il y a des questions au niveau de gens ou de Yves le deuxième point oui non non continue le deuxième point c'est le deuxième point qui est important aussi c'est les déclarations parce que lorsqu'on obtient des exonérations cela ne nous empêche pas de remplir nos obligations fiscales notamment tout ce qui est déclaration fiscale et on se rend compte que les opérateurs étrangers qui ne connaissent pas la législation fiscale omettent cette obligation là il faut déclarer ses impôts il faut déclarer son revenu parce que s'il n'y a pas de déclaration vous tombez sous le coup de la loi fiscale donc c'est vraiment le deuxième point d'alerte que nous avons voulu porter à votre attention merci beaucoup au noël des points d'alerte d'ailleurs qu'on retrouve dans pas mal d'autres pays de la zone afrique francophone donc c'est assez je dirais intéressant de constater qu'il y a quand même des pratiques très similaires d'un pays à l'autre pour donc pour clore je dirais cette présentation on va faire un petit tour je dirais sur la fiscalité de façon plus large dans ce qu'on appelle la commande publique les marchés publics Jean est-ce que tu peux est-ce que tu es là est-ce que tu as plus de problèmes techniques est-ce que tu peux nous en parler j'espère que tout le monde m'entend c'est bon bon ben c'est bien oui sur la commande donc sur la commande publique donc juste quelques mots pour pas trop empiéter sur la session sur la session de Q&A alors pardonne-moi Jean en 30 secondes tu as raison on va Jean va faire son propos et on abordera après une session de Q&A mais si jamais parmi ceux qui nous regardent il y en a qui ont des questions surtout c'est le moment de les poser n'hésitez pas derrière le propos de Jean il y aura une session d'environ une petite demi-heure pour répondre à ces questions donc n'hésitez pas pardonne-moi Jean je te redonne la parole je pense qu'il y a trois points qui sont importants le premier c'est évidemment de savoir est-ce qu'il existe un régime fiscal je dirais spécifique donc à cette commande publique au marché public notamment pour les projets les projets EPC donc Engineering Procurement Construction donc je pense que le je dirais le point d'attention centrale c'est qu'effectivement il y a une vague et c'est ce que Sandrine a expliqué c'est ce qu'on a pu même expliquer tout au long de ce webinaire c'est qu'il y a une vague de durcissement donc des régimes fiscaux dérogatoires ou de faveurs qui peuvent s'appliquer notamment dans le cadre de la commande publique qui n'est pas un investissement je dirais purement privé et donc effectivement il y a de plus en plus de lois de finances qui sont venues réglementer ces différents je dirais le régime fiscal attaché à cette commande publique et aujourd'hui grosso modo ce qu'on observe c'est qu'on a une exonération évidemment sur les droits de douane et la TVA à l'importation puisque la propriété des biens revient à l'autorité publique donc on a cette exonération je dirais sur la partie procurement la droite de douane et TVA et on a également aussi une exonération sur tout ce qui va être TVA d'amont avec les fournisseurs dans la mesure où effectivement on peut se retrouver dans une situation où on ne va pas forcément facturer de TVA ou être exonéré de TVA et donc il peut y avoir des frottements de TVA sur la TVA d'amont et dans la mesure où il n'y a pas forcément de remboursement de crédit de TVA on peut obtenir cette exonération de TVA donc le réflexe je dirais à adopter c'est évidemment d'essayer de couvrir dans les clauses fiscales du contrat et du marché les exonérations dont vous pouvez bénéficier notamment je dirais dans la mise en musique ou dans la mise en pratique de ces exonérations qui parfois supposent de clarifier certains concepts notamment d'importation d'importateur qualité d'importateur d'obtenir certains documents donc c'est des choses qu'on peut peut-être verrouiller en amont dans le marché en sachant qu'évidemment si l'opérateur qui exécute le marché public souhaite négocier autre chose que ce qui serait prévu évidemment la question qui va se poser c'est l'opposabilité en cas de contrôle fiscal et donc évidemment on pourra toujours se voir opposé par l'administration fiscale le fait que ça soit complètement dérogatoire à la loi pas prévu par la loi et que ça soit des exonérations je dirais contractuelles et donc il pourrait y avoir une contestation et la tendance évidemment au moment de la négociation de ce marché ou de ce contrat c'est d'avoir un peu le blanc-seing du ministère des finances avec un visa du marché par le ministère des finances ou d'avoir une position engageante avec des courriers de la direction générale des impôts donc ça c'est un peu pour le cadre global ou le régime fiscal je dirais de la commande publique le deuxième point que je voulais que je souhaitais aborder avec vous c'est effectivement l'exécution ou la réalisation de cette commande publique ça suppose une implantation locale donc évidemment on se posera toujours la question oui Yves pardon oui non justement en fait sur la réalisation de ce marché donc sur la question de l'implantation locale est-ce qu'il y a des types de sujets enfin des problématiques particulières à anticiper je pense par exemple au choix de la structure locale à la durée du projet est-ce que tu peux sur des projets effectivement sur des projets qui peuvent être de durée variable se posera la question est-ce que j'investis ou je réalise ce marché public avec en tout cas sur la part onshore avec une succursale ou avec une filiale donc c'est vrai que le sujet va être la durée de vie du projet puisque au bout de 4 ans en principe une succursale qui est par une société de droit ouada devra se convertir en société et cette conversion-là souvent il y a des frottements fiscaux induits par cette conversion donc on va privilégier une filiale et parfois pour une durée de vie plus limitée inférieure à 4 ans dans la mesure où on n'aurait pas par exemple une branche tax donc pour rapatrier le profit entre guillemets de la succursale on va privilégier la succursale à la place de la filiale pour laquelle il y aura une retournation sur le délant qu'on souhaitera payer donc tout est une question de durée du projet et de considération fiscale en tout cas sur le bonge tax versus je dirais distribution sur de 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 distribution de de dividendes un point important aussi sur la réalisation du marché c'est qu'effectivement il peut y avoir une part de de sous-traitance obligatoire dans le cadre des marchés publics et donc il faut être vigilant là-dessus sur effectivement notamment sur la part offshore ou même sur la sous-traitance pour la partie onshore de s'assurer qu'effectivement il n'y ait pas de il n'y ait pas de de limitation particulière sur le choix du sous-traitant en tout cas alors justement sur cette question de de part offshore et de part onshore est-ce qu'il y a des des sujets fiscaux à anticiper en fonction de la qualification qui est opérée alors oui juste juste donc pour terminer avant de passer je pense aux questions il y a simplement pour rapidement sur ce petit c'est important effectivement de on parle souvent de cette part offshore de cette part onshore et effectivement il y a de plus en plus de sujets de remise en cause de ce split qu'on opère et donc de tentative en tout cas par les administrations fiscales locales d'imposer la totalité du projet dans le pays donc on a tendance effectivement à faire un split sur la partie offshore donc le design l'engineering et le procurement donc de considérer que c'est réalisé par une société étrangère pas par la société locale et donc effectivement sur cette partie là il faut anticiper les sujets de retenue à la source puisque se posera la question de qualification en redevance ou en service se posera également la question de l'application en fait des conventions fiscales donc en fonction du pays de réalisation du projet est-ce qu'on a des difficultés à appliquer les conventions fiscales et donc l'absence de retenue à la source sur les services se posera la question évidemment de la TVA donc est-ce qu'on a de la TVA est-ce qu'on va facturer directement l'autorité publique et donc on n'a pas vraiment de sujet de TVA puisqu'elle sera retenue ou payée directement par l'autorité publique mais si la part offshore est refacturée à la société qui gère la partie onshore on va avoir un sujet d'autoliquidation de cette TVA et donc de récupération de cette TVA et sur la partie procurement c'est ce que j'expliquais c'est qu'on va avoir un sujet de qui est l'importateur et donc qui est redevable de ses droits de douane ou de cette TVA à l'importation et donc ça c'est un point d'attention de bien veiller à ce que la qualité de l'importateur soit de l'autorité publique et cette qualité-là et on a malgré tout le sujet de contrats clés en main qui peut avoir un impact d'un point de vue droit de douane puisque d'un point de vue doignant on pourrait considérer que le projet PC est un projet dans son ensemble et donc de taxer à la fois biens et services et d'appliquer des droits de douane sur l'ensemble sur la partie onshore évidemment donc on va se poser la question sans plus ternelle question de l'attractivité de l'établissement est-ce qu'on limite l'imposition locale à la part onshore et est-ce qu'il n'y a pas une attractivité également de cette part de cette part offshore on va avoir d'un point de vue impôt sur les sociétés la limitation à la déduction de certains frais type management fees assistance technique puisqu'on a plus en plus de limitations à déduction de ces charges-là donc relation avec le groupe le point de TVA on l'a déjà évoqué ce sera le même sur la partie onshore puisqu'on va avoir des sujets sur la récupération de la TVA sur la sous-traitance donc bien s'assurer qu'effectivement si jamais on est en exonération en TVA collecté et qu'il n'y a pas de TVA collecté il faut s'assurer qu'effectivement on ait une exonération sur la TVA d'amont pour éviter le frottement parce que la récupération de la TVA ou le remboursement de la TVA d'amont sera compliquée et les deux derniers points évidemment sur ces flux intra-groupe management fees assistance technique donc la retenue à la source éventuelle qui pourrait s'appliquer avec l'application des conventions fiscales dont on a parlé et enfin le dernier point je pense il faut toujours regarder s'il existe des droits d'enregistrement sur l'enregistrement du marché puisqu'on a des droits proportionnels qui peuvent être importants donc sur le montant du marché et sur des marchés à plusieurs millions d'euros ça fait ça fait quand même des montants significatifs donc c'est un sujet anticipé évidemment au moment de la conclusion du contrat ou du marché donc voilà en gros les quelques points de focus ou les points particuliers d'attention en tout cas sur la réalisation de la commande publique ou du marché public de manière générale sur l'Afrique francophone d'accord merci beaucoup Jean merci pour ces explications très claires on va passer maintenant alors il nous reste une petite vingtaine de minutes pour je dirais répondre aux questions qui nous ont été adressées il y a Grégoire une première question qui concerne le Maroc qui concerne le régime CFC au Maroc avec une question qui est presque d'ailleurs plus du droit fiscal français que du droit fiscal marocain mais peut-être mais peut-être que tu as eu un retour d'expérience toi sur cette question là concernant le régime CFC au Maroc la question est est-ce qu'il y a un risque que ce régime soit considéré comme privilégié au sens de l'article 209b du Code général français et donc que les revenus de l'entité marocaine soient appréhendés et imposés en France est-ce que tu as eu toi je dirais une illustration ou une piste pour sur cette question alors écoute c'est une bonne question alors j'ai jamais eu de retour sur ça ça n'a jamais été considéré comme tel parce que bon déjà c'est un régime de faveur mais c'est pas une exonération totale comme peuvent le viser en France l'article 209b Jean confirmera je pense la France française derrière mais au niveau marocain on n'a jamais eu de retour en tout cas comme quoi les revenus des entités placées en CFC étaient appréhendées par le fisc français si elles étaient détenues par des entités françaises et ça fait sens dans le sens où c'est encore plus aujourd'hui sachant que c'est une exonération de 5 ans mais après elles passent à un taux d'IS de 15% qui est globalement accepté par l'administration fiscale française et de manière plus générale en Europe 15% d'IS c'est un taux qui est tout à fait acceptable et qui ne qualifie pas de paradis fiscal je pense que tu as raison je ne suis pas sûr qu'on ait de cas de remise en cause dans le cadre du 209B donc juste le rappel pour les gens qui nous suivent et qui ne sont pas forcément familiers avec le 209B donc c'est la possibilité que pourrait avoir l'administration de soumettre en fait une société française à l'impôt sur les sociétés en France sur les résultats qui sont réalisés par ces filiales étrangères et qui bénéficient en fait d'un régime fiscal privilégié donc c'est la possibilité pour l'administration de taxer des profits dès lors qu'on aurait une activité dans un paradis fiscal ou dans un pays à un régime fiscal privilégié en sachant que ça ne s'appliquerait pas en fait je pense en pratique à la zone CFC dans la mesure où il y a quand même une clause de sauvegarde alors la clause de sauvegarde elle est soit donc la clause de sauvegarde ça permet en fait à la société française de démontrer qu'il y a une réalité de service et il y a une véritable activité qui est exercée et que ce n'est pas simplement une coquille vide sans activité sans substance et donc ça permet d'écarter de facto l'application de l'article 209B et dans la mesure où quand on on introduit un dossier devant l'autorité CFC on y arrive quelque chose d'assez je ne vais pas dire contraignant parce que c'est c'est pas c'est quelque chose c'est une discussion qu'on va avoir avec l'autorité CFC mais on va déposer un dossier avec un business plan avec le nombre de salariés avec des projections d'activité donc on est obligé de démontrer qu'au final il y a de la substance dans la société qu'on va créer et donc il n'y a pas à ma connaissance aujourd'hui de société qui aurait demandé un statut CFC et qui serait entre guillemets des coquilles vides pour loger une activité sans personnel et sans substance puisqu'en plus de ça on vous impose de prendre un bail maintenant dans la zone CFC et ce qui peut être aussi une contrainte un petit peu financière parce que les risques sont peut-être un peu plus chers que sur la zone traditionnelle à Casablanca donc il y a quand même un droit de regard de l'administration qui est beaucoup plus fort que quand on va constituer une société dans un paradis fiscal je dirais classique et où on cherche typiquement à bénéficier du régime fiscal de la zone d'accord merci Grégoire merci Jean pour ces commentaires il y a une autre question qui concerne également alors de façon plus large la zone Afrique avec un aménagement fiscal sur au niveau des taux d'IS en conséquence de la crise du Covid avec de temps à autre si vous voulez des lacunes au niveau des précisions dans la mesure où l'administration explique que ces baisses de taux d'IS sont temporaires donc sont liées au contexte Covid et on n'a pas plus de précision sur la date d'échéance est-ce que les uns les autres vous avez-vous des retours d'expérience sur ces baisses de taux d'IS consécutifs au contexte Covid et sur je dirais la durée de cet aménagement Jean tu as toi aussi des feedbacks sur ces illustrations Sandrine non pas forcément moi de mon côté sur la zone on a vu beaucoup on a vu beaucoup je dirais de suspensions ou de différés de dépôts de déclarations comme ça a été le cas en Côte d'Ivoire puisque là on dépose au 30 ans en principe c'est plutôt fin mai et fin juin donc différés de dépôts des déclarations et différés de paiements et pas forcément de changements sur le taux d'IS alors le point qui peut être intéressant c'est qu'effectivement généralement changer un taux d'IS c'est un peu plus compliqué donc on attend souvent une loi de finances rectificative ou une loi de finances et donc je pense que c'est un sujet qui sera c'est peut-être un sujet actuel qui est en cours de discussion avec les différentes lois de finances et c'est un sujet qu'on abordera de toute façon en tout état de cause lors de notre conférence ou prochain webinaire qu'on va mettre en place pour le mois de janvier sur justement les lois de finances en Afrique francophone et c'est là qu'on pourra passer effectivement en vue l'impact je dirais sur la crise Covid intégré avec entre guillemets avec l'intégration et l'impact que ça peut avoir sur les finances publiques et effectivement si on a modifié ou changé des taux d'IS temporaires mais pour le moment c'est pas des à un mois ma connaissance c'est pas des mesures qui ont été prises en tout cas au mois de mars ou au mois d'avril mais qui pourraient plutôt être anticipées dans le cadre des discussions sur les projets de loi de finances Oui, moi aussi sur la zone Afrique centrale et plus précisément sur la République démocratique du Congo où je suis opérationnel on n'a pas vu non plus nous de baisse de taux d'IS on a vu des aménagements effectivement avec des reportings des reports des déclarations fiscales on a vu des mesures qui venaient également suspendre pour une durée donnée 3-4 mois les contrôles fiscaux alors la personne qui nous posait cette question demandait s'il y avait un document récapitulatif des changements de taux d'IS par pays dans les zones Afriques c'est pas inintéressant c'est peut-être un document qu'on mettra en place effectivement et qu'on pourra faire circulariser pour donner peut-être plus de lisibilité à nos clients En sachant qu'on avait effectivement au courant avril-mai on avait commenté un petit peu les mesures Covid sur l'Afrique francophone et donc il y a des je dirais il y a des alertes en tout cas qui sont disponibles sur le blog le blog tage à ce sujet et l'update sera fait sur les mesures intermédiaires et celles qui seraient prévues en tout cas dans les projets de loi de finances et de loi de finances pour 2021 sera fait lors de nos prochains webinaires au mois de janvier quand on fera la présentation des lois de finances sur la zone Afrique francophone Oui on fera un petit récap comme ça Alors il y avait une autre question également qui était alors je crois que sur le Sénégal Abdou une question sur la combinaison de l'exonération de TVA qui est applicable aux sous-traitants avec la mesure qui stipule qu'il n'y a pas d'exonération dans le cas où il n'y a pas de transfert de savoir-faire est-ce qu'il y a on a une articulation déjà qui est précisée puisqu'en fait j'ai l'impression enfin j'ai en tête que cette nouvelle exigence qui est il n'y a pas d'exonération dans le cas où il n'y a pas de transfert de savoir-faire elle est très récente tu nous as dit qu'elle était dans le nouveau dispositif de la loi de finances est-ce qu'on a déjà je dirais des éléments de réponse sur cette combinaison exonération de TVA applicable aux sous-traitants et pas d'exonération dans le cas où il n'y a pas de transfert de savoir-faire d'accord alors pour le moment non puisque c'est déjà c'est juste un projet de réforme on n'a pas encore totalement adopté cette loi là mais pour moi il n'y a pas de difficulté particulière à anticiper parce que pour les sous-traitants en pétroli en fait ils bénéficient d'une exonération de TVA aussi bien sur les achats locaux que sur les achats étrangers si vous voulez de services donc quand c'est une exonération je n'anticipe pas de difficulté particulière par rapport à la dédicibilité de la TVA d'accord bon bah c'est très clair merci à vous pour cette réponse très claire une autre une autre question également qui concerne le Gabon Thomas une question très simple très claire et importante qu'est-ce que la loi fiscale gabonaise prévoit lorsque les crédits de TVA sont exorbitants est-ce qu'il y a des dispositions particulières est-ce qu'il y a des procédures particulières alors la difficulté qu'on rencontre au Gabon concernant les questions de remboursement des crédits de TVA elle se situe principalement à deux niveaux la première c'est que déjà il y a un nombre limité de cas qui permettent légalement d'obtenir de déposer une demande de remboursement des crédits de TVA et d'avoir une chance de l'obtenir donc le cas le plus classique c'est les sociétés exportatrices elles à partir du moment où elles se retrouvent dans des situations de crédit de TVA structurel et bien elles ont un droit particulier de la TVA qui a grévé leurs propres acquisitions ça c'est le premier point on a un deuxième point qui est assez peu utilisé qui porte sur le remboursement des crédits de TVA qui naissent en raison des acquisitions d'immobilisation de plus de 20 millions donc ça c'est des cas qu'on voit assez peu en pratique et puis le troisième cas qui est souvent un petit peu le cas balai c'est qu'à partir du moment où une entité est mise en dissolution que ce soit une succursale ou une société de droits gabonais et bien à ce moment-là elle a le droit de demander le remboursement des crédits de TVA qui n'ont pas pu être apurés dans les délais la règle de base étant que normalement le crédit de TVA s'impute sur les débits des mois suivants donc la règle normale c'est l'imputation et il y a seulement un nombre de cas limités parmi lesquels notamment les sociétés exportatrices qui ont le droit de demander le remboursement donc ça c'est le premier critère on ne peut pas demander le remboursement dans tous les cas et le deuxième problème et bien c'est un problème d'ordonnancement parce que la procédure elle prévoit que dans un premier temps on demande donc le remboursement des crédits de TVA il y a un formulaire spécial et l'administration va revoir les pièces sous-jacentes les différentes déclarations et puis elle va émettre ce qu'on appelle des lettres de gestion et ces lettres de gestion là c'est la confirmation de la créance qui est détenue par le contribuable sur le trésor public ça c'est la première phase c'est une phase avec les services d'assiette et puis ensuite derrière il y a une phase avec les services qui sont en charge du recouvrement donc le trésor public qui doivent décider de l'ordonnancement donc prévoir dans un acte spécifique et bien le paiement effectif donc le décaissement de cette somme au profit du contribuable et les difficultés budgétaires que rencontre le Gabon et bien ça a pour conséquence entre autres que et bien un certain nombre de crédits de TVA sont en attente et dans la plupart des cas et bien les situations où on obtient véritablement un remboursement c'est très souvent en fait au dernier moment lorsque la société ferme pour de bon et bien à ce moment là on a de manière beaucoup plus favorable un remboursement effectif mais c'est souvent très difficile en cours de vie des sociétés Une petite question complémentaire ces crédits de TVA est-ce qu'on peut envisager qu'ils soient remboursés sous forme de compensation avec d'autres impôts qui seraient payés par exemple c'est quelque chose qui arrive ? Ça arrive mais ce qui est compliqué c'est que c'est au cas par cas c'est pas une approche qui est encadrée par un texte précis la compensation elle est de droit pour l'État pour le trésor public eux ils peuvent l'imposer par contre le contribuable normalement c'est une disposition qui n'est pas encadrée à son niveau donc on peut derrière essayer de le faire mais c'est une décision cas par cas ça dépend du dossier fiscal des relations avec l'administration de l'accompagnement du projet bien sûr voilà donc c'est possible mais c'est pas de droit donc à partir de là On a le même constat dans beaucoup de juridictions Alors une autre question également qui est très importante parce qu'elle s'attache forcément au calendrier de l'implantation d'un projet il y a donc toute une phase d'instruction des dossiers d'éligibilité quand on va sur une zone franche ça peut prendre un certain temps la pratique le révèle est-ce que pendant cette durée donc d'instruction des dossiers d'éligibilité on peut déjà bénéficier des avantages fiscaux de façon suspensive comment ça marche ? Alors pour ce qui est du Gabon stricto sensu non parce que le bénéfice des dispositions fiscales c'est à partir du moment où l'entité est admise au régime donc quand elle a obtenu son agrément simplement là encore le législateur a eu une approche assez pratique pour rendre effectives ses dispositions et il oblige l'organe d'administration de gestion qu'on évoquait tout à l'heure à instruire le dossier dans un délai de 15 jours et à l'issue des 15 jours et bien s'il n'y a pas eu de décision favorable l'agrément est réputé accordé et puis derrière l'autorité administrative a seulement 7 jours pour émettre le document administratif confirmant le bénéfice de ses dispositions et là encore si ce n'est pas le cas et bien il est réputé avoir été émis donc en gros au maximum dans un délai de 15 jours un mois on a une prise de position définitive donc le délai pratique qui a été prévu et puis surtout les conditions c'est effectif c'est-à-dire qu'on le constate et ça se vérifie dans la pratique les dossiers sont bien inscrits on n'a jamais eu de remontée de difficultés de ces délai qui venaient nous voir parce qu'elles n'arrivaient pas à avoir une réponse et en pratique et c'est vrai qu'il faut faire attention parce qu'on a vu le cas sur différents pays où effectivement notamment sur les crédits TVA parce que comme il y a des remboursements des crédits TVA notamment sur la phase d'investissement donc en application de code d'investissement on a des remises en cause de remboursements de ces crédits TVA dès lors que ça concernerait des factures qui auraient été émises ou même payées donc tout dépend après du fait générateur concernant la TVA et si ça a été effectivement émis ou payé avant la date d'obtention de l'agrément ça va être un motif de refus en fait du remboursement de ces crédits TVA donc in fine le coût est important puisque c'est quelque chose qu'on pourrait ne pas ne pas récupérer donc c'est un vrai sujet en termes de timing et de calendrier donc bénéfice des exonérations et effectivement l'effectivité de l'application de l'agrément ou de la mesure incitative tu n'as pas vu toi je dirais à travers tes expériences d'agrément avec une portée rétroactive en fait à la date de projet alors on peut toujours après ça va moi je n'ai pas vu ça parce que généralement l'agrément il est donné à la date à laquelle il est donné il y a plus après ça peut être effectivement il peut y avoir ça peut être une discussion parce que c'est un projet structurant ou important exactement et donc ça supposait qu'on aille vite et qu'on opère rapidement ou qu'on procède aux premières étapes du projet et donc effectivement le temps qu'on obtienne une exonération ou un régime d'investissement il puisse y avoir cette rétroactivité mais en tout cas elle n'est pas de droit et si ce n'est pas indiqué dans l'arrêté ou dans je dirais le papier qui vous permettra de bénéficier d'un régime incitatif ça risque d'être difficile d'en bénéficier Vous complétez simplement la réponse de Jean sur ce point et la question de Yves dans un autre contexte puisqu'on a dit que sur les zones économiques spéciales l'agrément était délivré ou devait être délivré dans des délais très restreints par contre ce que nous on a l'occasion de voir au Gabon c'est sur les conventions d'investissement et d'établissement parce qu'une disposition du Code général des impôts prévoit que pour être en vigueur ces dispositions dérogatoires doivent être confirmées par voie parlementaire et donc très souvent ça figure dans une loi de finances et une loi de finances qui a parfois 2-3 années d'écart avec le moment où cette convention de l'établissement est réputée être entrée en vigueur et là on constate bien que le législateur prend soin lorsqu'il l'indique de mentionner que l'entrée en vigueur est rétroactive à la date de signature donc là on a bien une rétroactivité et une sécurisation à postériorité Mais il faut que la loi soit expresse pour donner un effet rétroactif à ce type de disposition effectivement On a une autre question Noël qui concerne les difficultés rencontrées pour le marché public non réglementé comme le PPP en Côte d'Ivoire Est-ce que tu as un feedback d'expérience sur cette question ? Les difficultés d'ordre général ou de quelle nature ? Oui, oui la question est d'ordre général Oui comme j'indiquais c'est que la plupart des opérateurs étrangers arrivent à négocier avec l'État sans assistance technique des conseils et donc à la fin on se retrouve dans une situation à l'ambigué où ces opérateurs pensaient que telle disposition fiscale rentrait dans le champ de l'année fiscale or ce n'est pas le cas et donc il y a forcément pour nous un besoin d'accompagnement lorsque ces opérateurs rentrent en négociation avec le pouvoir public donc c'est la première chose et la deuxième comme je l'ai indiqué c'est de s'assurer qu'à la fin un peu comme Thomas aussi le précisait lorsque vous avez des avantages fiscaux s'assurer qu'à la fin du processus le paquet fiscal qui a été obtenu a été bien légalisé auprès de l'Assemblée nationale parce que si ce n'est pas le cas s'il y a des contrôles fiscaux qui interviennent à l'horizon un an deux ans sur des exercices passés on se rendra compte que vous avez eu droit vous avez bénéficié mais à une période qui est quasiment intérieure à la légalisation oui c'est vraiment ces cas-là peut-être d'autres points que je peux apporter mais ce n'est pas vraiment un thème de problème aujourd'hui il y a un projet de réforme sur la fiscalité des PPP qui est en train d'être mis en place comme vous le savez en matière de cadre juridique et réglementé institutionnel il y a une directive qui est bien avancée au niveau de l'UEMOA par contre au niveau fiscal de pouvoir légiférer sur les avantages fiscaux donc aujourd'hui en Côte d'Ivoire il y a un travail qui est en train d'être fait pour pouvoir clarifier le régime fiscal qui va être appliqué au projet du type PPP d'accord écoute merci merci Noël pour ça on va peut-être prendre une dernière question pour Sandrine Soco comment doit-on appréhender les négociations les relations avec les autorités d'investissement au Cameroun ou dans la zone CEMAC Sandrine est-ce que tu as peut-être un petit un petit retour d'expérience également ou une illustration sur je dirais la façon de faire dans ces relations non effectivement il faut être assez près des institutions on l'a vu encore dernièrement il faut s'assurer d'avoir effectivement des échanges notamment avec l'agence de promotion lorsqu'on est dans le cadre notamment de commandes publiques s'assurer et de travailler en lien bien souvent avec les services des ministères comme on est également dans le cadre d'avantages fiscaux donc s'assurer que tout ça soit bien on va dire que les ministères des finances soient également impliqués dans les échanges et les discussions donc véritablement pour s'assurer du succès et puis on va dire du traitement dans des délais on peut dire raisonnables des demandes il est vraiment important d'impliquer les différents acteurs susceptibles d'intervenir ou de donner un avis sur le projet parce que le risque on le sait c'est que il peut y avoir des cas on a vu des cas où des dossiers étaient constitués notamment en loi 2013 qui semblaient remplir toutes les conséquences les conditions requises mais malheureusement des dossiers qui ont été laissés un peu en bas de la pile et qui n'ont pas pu voir le jour donc voilà c'est vraiment une approche coordonnée pour s'assurer d'un traitement du dossier et d'arriver à monter les projets envisagés je me permets pardon de rebondir sur une question que je vois sur la suspension des contrôles fiscaux dont on évoquait au départ juste en termes d'exemples effectivement au Cameroun il y a eu dans ce secteur-là en période Covid ils ont suspendu les contrôles sur place mai avril mai juin et la question qui est est-ce que ça suspend est-ce que ça extend les délais de prescription je vous confirme du coup lorsque l'on suspendait les contrôles il y avait bien sûr une extension des délais de prescription il y a fait voilà d'accord écoute merci merci beaucoup Sandrine merci à tous on arrive malheureusement à la fin de notre notre webinaire donc je voulais remercier tous ceux qui nous ont écoutés tous ceux qui nous ont regardés merci infiniment pour cette audience notre audience on est bien évidemment toujours à votre disposition après même le switch off de la caméra vous avez la possibilité je l'ai signalé dans mon petit mot introductif tout à l'heure de prendre des rendez-vous de passer des rendez-vous avec un certain de nos experts donc faites-le n'hésitez pas si vous avez des questions je dirais des points de focus que vous souhaitez avoir nos équipes nos experts sont là pour y répondre et remonter et je dirais leur expérience de terrain et réfléchir avec vous de façon générale vous pouvez bien évidemment contacter également nos équipes dans les pays respectifs de la zone Afrique où vous êtes implanté y compris à Paris puisque Jean y anime un desk Afrique francophone je voulais également remercier tous les tous les tous les panélistes merci infiniment d'avoir pris sur votre temps pour certains très tôt le matin puisqu'il y a quand même des fuseaux horaires donc merci à tous pour vous exposer et pour ce jeu de Q&A qui a été très instructif très complet voilà Jean tu veux tu veux peut-être rajouter quelque chose avant de avant de souhaiter une bonne journée à tout le monde je pense que de toute façon tu as tout dit mais on a surtout hâte de vous retrouver après les fêtes avec de nouvelles sessions de webinaires et on communiquera au courant décembre sur les webinaires qui vont se tenir donc entre janvier et le mois de mai et en principe donc le premier webinaire sera au mois de janvier sur les lois de finances donc en Afrique francophone avec les mesures un petit peu phares qui auraient été introduites donc merci merci à tous et puis donc comme la dit on espère vous voir très rapidement et dans l'intervalle passer de votre tête de fin d'année voilà merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous